Une opération longue et complexe, une chirurgie de plus de dix heures dans un hôpital de Chicago. C'est la première grève de ce genre aux États-Unis pour quelqu'un atteint de la COVID-19. Les prochaines images sont difficiles à regarder, mais démontrent comment la maladie a ravagé les poumons de la jeune patiente. La femme, une hispanique âgée dans la vingtaine, n'a pourtant pas de conditions médicales sous-jacentes sérieuses. Elle va bien aujourd'hui, près d'une semaine après l'opération. Mais la guérison sera longue. D'ailleurs, elle est toujours sous respirateur, car les muscles de sa poitrine sont trop affaiblis pour qu'elle puisse respirer par elle-même. Selon les médecins, la grève était sa seule chance de survivre. La patiente est restée six semaines aux soins intensifs sans que son état ne s'améliore. Dès qu'elle a été déclarée négative, les médecins l'ont rapidement inscrite pour une double transplantation. 48 heures plus tard, elle était sur la table d'opération. Les poumons de la jeune femme seront examinés afin d'en apprendre plus sur la maladie et de tenter de comprendre comment une personne en bonne santé d'une vingtaine d'années peut en arriver là. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles